Madame, Monsieur, bonjour. Avec 84 parrainages, je ne serai donc pas candidat le 23 avi le prochain. Ceci étant, comme je l'ai déjà dit, le combat continue. Parce que c'est un combat pour la France, pour rebâtir la France. Ce n'est pas un combat pour un parti politique ou pour moi-même. Ça n'a aucun intérêt. C'est un combat pour la France et c'est donc pour cela que nous allons continuer. Mais aujourd'hui, 20 mars, quelle forme prendra ce combat exactement ? Nous ne le savons pas encore. Nous allons en décider dans les jours qui viennent. Ce sera très vite fait. Les questions sont assez vastes. Est-il pertinent pour moi de répondre aux appels qui ont déjà commencé, de rejoindre tel ou tel candidat ayant ses parrainages ? Est-ce pertinent ? Sachant que pour moi, le seul critère de participer à un ministère, à un gouvernement ou bien de participer à la campagne d'un candidat est l'intérêt supérieur de la France. Uniquement. C'est le seul critère. Allons-nous participer aux élections législatives ? C'est possible. Ce n'est pas certain. Est-ce pertinent ? Nous allons en parler. Serais-je moi-même candidat aux législatives ? Peut-être. Pourquoi ? C'est à réfléchir encore une fois. Donc, vous le voyez, le chantier est important. Cette semaine sera déterminante pour l'avenir, pour notre avenir. Mais encore une fois, je le répète, notre seule raison d'être, c'est rebâtir la France. Et je profite pour remercier les Françaises et Français qui nous ont rejoints dans ce combat, qui ont parfaitement compris notre démarche qui est en dehors des partis politiques et qui n'a qu'un seul objectif, rebâtir la France. Merci.